... Sarah Jane Laffey, c'est une personne passionnée, une personne enchantée, qui aime la vie. J'aime ça prendre soin de ceux que j'aime. Le fait de chanter, pour moi, c'est une façon de s'exprimer plus facilement, des fois exprimer tes sentiments que t'es pas capable de dire nécessairement quand tu le vis, mais en écrit, ça l'aide énormément. Le spectacle de Sarah Jane, c'est à la fois éclaté, à la fois émotif. C'est important pour moi de faire voyager les gens dans plusieurs gammes d'émotions, puis c'est important pour moi surtout que chaque personne puisse se reconnaître dans au moins une des chansons. Terny, en fait, vous savez, l'amour est magnifique, mais il nous amène parfois des questionnements. C'est directement ce que ça veut dire pour moi, Terny, c'est «dis-moi ce que tu penses vraiment ». Voilà. On est amoureux, c'est la joie. On peut être amoureux de notre copain, comme on peut être amoureux de notre animal, comme on peut être tout simplement amoureux de la vie. C'est ma perception. C'est extrêmement heureuse et parmi vous, ce soir. Quand je suis sur une scène, en fait, je vis un peu un feeling d'adrénaline. C'est une façon de montrer qui tu es vraiment. Donc, qui est le personnage de Sarah Jane? Puis je pense que la scène, ça me permet vraiment de sortir un peu de mes gonds, puis de me laisser aller, puis de juste vivre le moment présent. « Broken Wings », c'est un petit peu plus profond. C'est une chanson qui vient vraiment chercher le sentiment de l'abandon, mais de la tristesse de devoir partir. Ça peut être partir en voyage, ça peut être partir pour toujours, ça peut être mourir. Ça, je laisse à mon public le choix de décider. Liberté, c'est mon petit bébé. Un de mes grands rêves, c'était vraiment d'aller composer une chanson avec un artiste international. En fait, j'ai eu la chance d'aller réaliser ce rêve, d'aller composer une magnifique chanson avec mon amie Makassi. Liberté, c'est une façon de vraiment poursuivre ses rêves. Ce qui est magnifique avec les rêves, c'est qu'ils n'ont aucune date d'expiration. Donc, j'aime être trop tard pour rêver. J'ai composé une magnifique chanson qui s'appelle Magnolia Song, qui était en fait la chanson du centre commercial. Donc, j'étais devenue l'icône du centre commercial. J'ai été sur les tramways, les billboards, j'ai fait deux covers de magazine. Pour moi, ça a vraiment été une expérience unique. Projet futur, c'est sûr qu'album. Mon objectif est très grand. Pour moi, je vise les plus grandes scènes du monde. Je vise et je vais faire les plus grandes scènes du monde. Je pense que c'est la plus belle chose à dire.